Ainsi donc, la deuxième session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, se tient à Ouagadougou. Les députés de l'espace planchent pendant dix jours autour du budget 2014 du comité. Ils reviendront aussi sur les élections qui se sont déroulées au Togo et au Mali et évoqueront pour finir les questions sécuritaires au sein de l'UEMOA. La deuxième session ordinaire de l'année ainsi que le veut le système de fonctionnement du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est consacré à l'examen du budget de l'exercice suivant. Le budget de l'année 2014 constitue donc le point central des discussions de cette 32e session du CIP UEMOA. Un budget qui sera marqué par le processus de mutation du comité interparlementaire en parlement plénier déjà entamé et qui doit déboucher sur des changements en profondeur. Il s'agira d'une institution parlementaire comme toutes les assemblées qui va contrôler l'action de l'exécutif, qui aura le pouvoir même de renverser le président de la commission et son équipe si le parlement estime qu'ils ne font pas bien leur travail. Les politiques communautaires, donc les politiques sectorielles vont être débattues au niveau du parlement maintenant. Et le budget de l'ensemble de l'UEMOA sera soumis d'abord au parlement avant son adoption définitive. Non mais il y a vraiment des changements substantiels en cours. Un parlement de l'UEMOA dont la mise en place est souhaitée par l'Assemblée nationale du Burkina. L'Assemblée nationale du Burkina Faso voudrait exprimer son vif soutien à la mutation en cours du CIP en institution parlementaire communautaire de plein exercice. Une telle mutation, j'en suis sûr, fera promouvoir le passage de notre union intergouvernementale en union des peuples. Les représentants des populations de l'espace ouest africain auront également au cours de leurs travaux à s'exprimer sur des questions d'actualité, avec notamment des élections qui ont eu lieu au Mali et au Togo où le CIP UEMOA a dépêché des missions d'observation. La question sécuritaire dans l'espace communautaire fera également l'objet de communication. La question ethnicity Sous-titrage FR ?